Vous avez devant vous la mairesse de Drummondville, Stéphanie Lacoste. Bonjour! Notre directrice générale et artistique, Marie-Pierre Simonot. Le metteur en scène, producteur et ami de la Maison des Arts, André Robitaille. Bonjour! Et bien sûr, la distribution presque complète d'Appelez-moi Stéphane. Véronique Ducaire est en Europe, mais elle va être ici cet été, c'est sûr. Alors, Patrice Bélanger, bonjour! Bernard Fortin, Dominique Paquet, Diane Lavallée et Tammy Verge. Je vous remercie d'être ici aujourd'hui parce qu'on a fait ça très en avance cet été, la conférence de presse. Cet été, vous voyez, déjà mon vocabulaire est rendu à l'été. On le fait d'avance parce que, je vous le dis, à la demande générale, tout le monde nous a dit, c'est quand qu'on va les voir, les comédiens? C'est quand qu'ils arrivent à Drummond? On en a parlé avec Monarque, que je salue. Mario, Catherine, Cindy sont avec nous. Et on s'est dit, on fait ça avant Noël. On fait la surprise à tous. Donc, les voilà ce matin avec nous. Et puis, je vous remercie d'être là. Je ne vous nomme pas tous individuellement parce qu'on est un grand groupe, mais représentants des médias, des élus, bien sûr, nos collaborateurs touristiques et les partenaires annuels. L'équipe de la Maison des Arts est là, les membres de notre conseil d'administration aussi, nos organismes résidents. C'est vraiment un honneur et un bonheur de vous recevoir aujourd'hui. Bienvenue tout le monde. Amiral Le Nommet, pour nous, c'est un super bel événement. On avait vraiment hâte de vous présenter, vous déployer la distribution, mais aussi parler de la pièce « Appelez-moi Stéphane » qui s'en vient ici cet été parce que c'est un défi de taille d'une année à l'autre, d'un été à l'autre, de trouver pour Monarque une super pièce. André pourra nous le dire, on y passera le micro tantôt. Mais pour vrai, on ne se le cachera pas, c'est un beau succès d'amour et d'amitié, Monarque, la Maison des Arts et les étés ici. Mais je vous dis qu'on fait vraiment l'envie de plusieurs, plusieurs, plusieurs théâtres au Québec et ailleurs dans le monde sûrement. Je n'ai pas fait mon sondage. Mais tout ça pour dire qu'effectivement, le théâtre d'été qu'on accueille à chaque année est un immense, immense succès. Et c'est vraiment grâce à toutes ces belles personnes-là qui sont autour des distributions du tonnerre, 5 étoiles, 6 étoiles, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui fait qu'on vend année après année autant de beaux billets et qu'on est aussi jalousé comme ça de nos pères. Alors, je voulais quand même vous donner un petit peu le chemin parcouru parce que quand on regarde dans le rétroviseur, tu sais, c'est fait quand même plusieurs années, plusieurs étés qu'on est avec Monarque. On parle de 9 années de collaboration, 9 ans, 10 productions. On parle de 41 comédiens et comédiennes différents. Il y en a qui reviennent. On a des visages qu'on revoit. Des nouveaux, des petits nouveaux aussi. Des scénographiques, des mises en scène toujours, toujours assez bonnes et audacieuses parce que c'est souvent André qui est fait, on va dire ça. Assez bonne, assez bonne. Non, non, excellente mise en scène. Et on parle de près de 160 000 spectateurs, c'est quand même énorme. Et dans les dernières années, on parle d'un taux d'occupation, billets payants d'au-dessus de 90 %. Ça fait que c'est une énorme réussite tout cela. Et l'engouement est déjà là. Les amis, vous allez devoir être bons parce qu'on a à peu près 10 000 billets vendus déjà. C'est une première pour nous d'être aussi avancés dans la vente de billets. Un gros wow! Ça fait que là, on va pas aller au travail, faire des répétitions et lire vos affaires. Mais tout ça pour dire que c'est super motivant tout ça. J'imagine de savoir que déjà à peu près 10 000 personnes sont déjà... ont trouvé preneur. Beaucoup de groupes aussi qui sont déjà... qui nous suivent été après été. Alors, voilà. Voilà, merci, Marie-Pierre. On reparlera tantôt. Bien sûr. Et puis, André, vraiment, parce que, tu sais, on est vraiment heureux que tu sois là. En tant que metteur en scène, producteur éga qui parle dans un séchoir. D'ailleurs, tu sais, André, ou tu sais pas, on va le dire à tout le monde, c'est la trousse que nous a léguée la famille de Gilles Latulippe, M. Latulippe, quand il se maquillait à la Maison des Arts. C'est vraiment sa trousse originale, pas le séchoir, par contre. Non, mais je vais arrêter de nier dedans. Oui, respect, respect. Respect pour M. Latulippe. Ça va, M. Latulippe? Non, mais pour vrai, c'est impressionnant, c'est un bel objet. C'est un bel objet. Et donc, André, j'aimerais ça que tu nous parles de la pièce Appelez-moi Stéphane et un peu de comment t'as fait, t'as bâti cette distribution-là incroyable autour de toi. Ce qui est important de noter tout de suite, les auteurs. Louis Saïa et Claude Meunier, des débutants. Et c'est deux auteurs extraordinaires que moi, j'admire. Je trouve qu'ils font un travail parfait. Oui, La petite vie, que Claude Meunier écrit. La petite vie, c'est un affaire avec des perruques. Oui. Et puis, il y a les voisins que vous avez vus ici aussi. Moi, je suis attiré par l'écriture de Claude et de Louis. Alors, c'est surtout ça qui m'a attiré dans le projet, après le succès des voisins. Les voisins, ici, ça a fait beaucoup de bruit et ça a été un hit. Et ce genre d'humour-là, moi, ça m'amuse. Quand c'est joué dans la vérité, bref, je ne commencerai pas le travail ici devant vous. Mais je veux juste vous dire qu'on a affaire à des auteurs très, très efficaces pour faire rire. Puis à la limite, faire réfléchir aussi. Et ça, pour moi, ça donne du corps à un show divertissant, comique, performant aussi, parce qu'ils vont suer, ces petits amis-là, sur scène. Moi, j'aime que ça bouge, j'aime que ça performe. J'ai toujours un grand respect pour le spectateur qui décide de venir nous voir alors que l'offre est large. Et je sais que le portefeuille loisir est à ses mains souvent dans les années qu'on traverse. Alors, c'est un privilège qu'il vienne, 900 personnes tous les soirs qui viennent saluer ce qu'on monte. Et je ne le perds jamais de vue tout au long du travail. À partir de maintenant, je pense beaucoup aux 10 000 personnes et plus qui ont déjà décidé de venir nous voir. Neuf ans de temps, chez Monarch, on est très, très contents d'être là. C'est un travail exceptionnel de Mario Provencher, de Cindy et de Catherine. On les a applaudis tantôt. Mais sachez que ce quatuor-là, nous quatre, on travaille à plat vente. Et ils travaillent très, très fort, ces trois-là, particulièrement, pour mettre au monde ces projets-là. Hé, je parle. Je parle, Tami. Et je vais parler longtemps, je vais essayer de faire ce cours, mais je veux aussi penser aux conceptrices, concepteurs avec qui je travaille depuis plusieurs années. Musique, éclairage, costume, etc. Il y a une famille là-dedans aussi qui croit beaucoup au théâtre à Drummondville et qui croit au genre de show qu'on a fait. Pour ce qui est de... Et ça, il ne faut pas les perdre de vue, ces gens-là. Parce que c'est les autres qui... On ouvre le rideau sur un décor, sur de la musique, sur de l'éclairage. Il faut... On ne salue pas assez le travail de ces gens-là. Et il y a des gens là-dedans... Il y a un gars là-dedans qui travaille avec moi depuis 30 ans. Il y a des gens qui travaillent depuis 10 ans, depuis 5 ans, depuis... Bref, il y a une famille là-dedans qui est importante. Et on a déjà commencé. Moi, c'est ça que je fais présentement. Je travaille avec les auteurs présentement pour ajuster les petits trucs que j'avais en tête. On s'est dit qu'en novembre, c'était terminé, puis qu'en décembre, on avait un texte fixé. C'est un texte qui a fait ses preuves. C'est une pièce qui a fait ses preuves, qui fait rire depuis plusieurs années. Et pourquoi ne pas se permettre d'ajuster des petites affaires pour l'été 24 à Drummondville? Juste pour vous. Et puis, les auteurs ont dit oui à ça. C'est des petits détails qu'on est en train de travailler. Les conceptrices et concepteurs ont déjà commencé. Moi, je suis vraiment en travail avec eux pour l'instant. Les actrices et acteurs, ils étaient libres, puis c'est tout ce qu'on avait. C'est tout ce que je vais dire. C'est parfait. Non, mais on a une troupe pour vrai. C'est des beaux restants, je trouve. Des beaux restants. Des beaux restants. J'aimerais juste dire, et je vais conclure, mais je veux saluer Bernard. Bernard Fortin, qui est un ami dans la vie, qui est un frère et qui est un chum de Monarque depuis plusieurs années. Il a levé la main il y a quelques années en disant, « Hey, appelez-moi Stéphane. Moi, je ferais ça. Si ça vous tente, ça vous dit, relisez ça. » Et il est à la genèse du projet qu'on vous présente aujourd'hui. Il va tenir le rôle de Stéphane. Puis je le répète, c'est un grand, grand chum de Monarque, mais c'est un de mes chums dans la vie important. Je voulais saluer le travail de Bernard. Et c'est autour de ce Bernard-là qu'on va travailler très fort aussi. Mais c'est sincère. Et puis d'avoir Pat, d'avoir Dominique, d'avoir Véro aussi, qui viennent s'ajouter chez Monarque, pour moi, c'est vraiment un privilège qu'ils disent, « Oui, avec les horaires et le talent qu'ils ont. » Et la distribution s'est faite autour de Tami et de Diane aussi, qui sont Monarques depuis quelque temps. Mais eux autres, on vient des étampées. On a tous un tatouage dans le dos de Monarques qu'on ne peut pas vous montrer. Mais ça a fait mal, mais c'est correct. Donc, je vais vite, parce que je sais que je prends beaucoup de temps, mais je veux au moins saluer tous ces individus-là qui font confiance à Monarques et à Drummondville, alors qu'ils pourraient dire « Oui » à bien des endroits, parce qu'ils sont en demande beaucoup. Ça fait qu'ils disent « Oui » à votre théâtre. Alors, venez les saluer cet été. Merci, André. Et ils disent « Oui », c'est vrai, à la Maison des Arts, mais ils disent « Oui » à la ville de Drummondville, parce qu'on est très heureux de les accueillir à Drummond. Donc, notre mairesse Stéphanie Lacoste voulait vous souhaiter la bienvenue officiellement. Écoutez, c'était tellement important pour nous de vous recevoir aujourd'hui qu'on a écourté une mission économique au Mexique. Je suis arrivée ce matin à une heure et demie, à une heure, juste pour pouvoir vous accueillir. Alors, soyez les bienvenus à Drummondville. Voyez à quel point vous changez la donne dans notre communauté. La magie avec Monarques et la Maison des Arts, Marie-Pierre le disait, ça fait plus de neuf ans, on y croit tellement que depuis ce temps-là, on est devenus « Ville amie des papillons ». Et voilà, c'est le point d'ancrage pour cette certification-là. Sincèrement, merci année après année de choisir Drummondville. Je disais à Mario, tantôt, à la blague, à chaque fois qu'on me présente la nouvelle pièce, je me dis « Bien, j'ai vraiment hâte de le voir. Est-ce qu'une année, ça met de la pression? » Parce qu'à chaque année, j'ai encore plus envie de venir. Donc, j'ai bien hâte de voir déjà l'année prochaine. Bien voilà, je ne veux pas vous mettre de pression. Mais… Tu aussi. Drummondville, c'est un milieu bouillonnant, on le sait, au niveau culturel, au niveau sportif. Durant l'été, il y a le Festival de la bière, le Festival de la poutine. On a la Place Saint-Frédéric, qui est animée par nos équipes à la ville. Le théâtre d'été, c'est tellement ce qui attire les gens ici et qui font qu'ils voient Drummondville d'un nouvel oeil. Tu sais, Drummondville, c'est une pépite à découvrir. Il faut sortir de la vin, venir au centre-ville et le découvrir. Là, je vous le dis, vous allez découvrir des bonnes tables. Vous allez découvrir des gens chaleureux. Puis, comme à chaque année, moi, je m'offre à faire le guide touristique. Ça fait partie du lot. Donc, j'espère que votre expérience va être enrichissante parce qu'à chaque année, vous amenez beaucoup de couleurs durant l'été chez nous. Vous êtes une offre complémentaire, même une offre qui attire pour faire en sorte que notre ville reste vivante. Alors, je vous remercie de croire en nous à chaque année et sincèrement, à voir le nombre de personnes qui sont ici. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on a vraiment hâte d'aller s'asseoir, pouvoir admirer vos talents. Je tiens aussi à remercier sincèrement la Maison des Arts. Si on a ce bouillonnement culturel-là à la ville de Drummondville, bon, je suis un peu chauvine, je vous dirais que nos équipes travaillent très fort pour ça, mais on a un acteur de choix sur le territoire. Puis, la Maison des Arts est là, année après année, pour nous faire découvrir toutes sortes de choses, pour faire en sorte qu'on ait une programmation de qualité. Bien, merci. Merci d'être là présent pour nous, faire en sorte qu'on puisse voyager. Parce que quand il, en novembre, il me fait gris, venir à la Maison des Arts, on ressent, on est presque comme si on revenait du Mexique. Ça fait si beaucoup, Stéphanie. Et voilà, on le prend. Alors, je vous souhaite un bel été parmi nous et j'invite tout le monde à se procurer rapidement des billets, parce que ce que je me fais à l'année passée, c'est rapidement parce qu'ils s'envolent très, très vite. Merci beaucoup, Stéphanie, de ta présence et du soutien de la ville de Drummondville. C'est très, très important pour la Maison des Arts. Alors, Bernard Fortin, prends ton micro. Allô! Parce que vous le savez, on n'arrête pas de le dire qu'on l'aime, mais c'est assez sincère. Je dirais, Bernard est avec nous depuis plusieurs années à la Maison des Arts, dans les pièces de Monarque, et depuis quelques années aussi avec notre plateforme culturelle en ligne Hublot.tv. Donc, Bernard anime des grandes entrevues. Il a rencontré Dominique, il va rencontrer Diane. Donc, tout ça est vraiment, tout est dans tout, comme on pourrait dire. Et comme l'a dit André, tu avais le goût de jouer dans « Appelez-moi Stéphane », tu vas interpréter Stéphane. Donc là, tu es le meilleur pour nous parler de l'histoire de la pièce. D'abord, est-ce que c'est un hommage ou quoi? Oui. Je ne le savais pas. Alors, c'est le bien cuit. Je dirais, c'est un bien cuit ou c'est quoi? Marcel Béliveau va sortir. Non, non, il est décédé. Mais s'il sort, ça va être le plus beau. Oui. Tout ça est beau. Ce que j'entends depuis la première minute de cette, c'est quoi? C'est une rencontre média, conférence de presse. Appelez ça comme vous voulez. « Rencontre familiale », je trouve ça formidable. Et je le répète, Stéphanie l'a dit, et nous autres, on le constate, c'est rare qu'on ait une rencontre médiatique aussi comble que ça, si formidable, aussi intéressée aussi. Je le sais que vous êtes intéressés parce qu'effectivement, la culture ici, ça roule. Le calendrier d'événements ici est extraordinaire. Et c'est grâce à vous tous, à tout le monde dans cette pièce-là. C'est une industrie formidable. Il y a Drummondville, vraiment. Et c'est pour ça qu'on y est. Et c'est pour ça qu'on y reste, je pense, André, Mario, les filles de l'équipe de Monarque. Et c'est parce qu'on se sent désiré et vous faites le travail et les salles sont pleines. En tout cas, pour le cas de nos productions, c'est vraiment formidable. Alors, tu veux que je parle de Stéphane? Écoute, moi je pense que c'est le moment. On parle de la pièce « Appelez-moi Stéphane ». Moi, je veux savoir, je sais que c'est un homme d'égo, je sais que c'est un prof de théâtre qui va amener ses êtres dans les bas-fonds, le confin de leur moi profond. Mais je veux savoir, quand je vais être assise dans la salle, en tant que spectatrice, c'est quoi l'histoire? Eh bien, l'histoire, au départ, je vais vous parler de la forme, moi, qui m'intéresse beaucoup. Puis André, vous êtes d'accord, on choisit les pièces justement parce qu'il y a une profondeur. Il y a d'autres choses que juste la comédie. « Appelez-moi Stéphane », il y a le théâtre dans le théâtre. C'est ça qui est intéressant et c'est ça qui va inclure tout le monde. Le public en premier, on travaille pour le public. Et les acteurs, bien sûr, qui vont être dans une espèce de forme de méta-théâtre, de mise en abîme. « Appelez-moi Stéphane », c'est ça. Vous allez assister à la naissance d'une pièce de théâtre et évidemment une formation de comédien, insultant, par un gourou qui est amateur. C'est un acteur qui a fait quelques pubs, qui fait beaucoup de doublages. Un talent incertain ou un certain talent peut-être. Il l'aurait peut-être eu s'il y avait eu une bonne formation. Il a été formé chez Canadian Trailleux sûrement. Non, mais c'est des blagues, mais il y a eu quelques formations, des ateliers ici et là. Mais c'est une espèce de gourou de théâtre qui s'est inventé, des ateliers de soir, où il va transformer des êtres humains, comme vous et moi, des gars, des filles qui viennent de toutes sortes de milieux, des femmes, des hommes, qui viennent pour toutes sortes d'intérêts, découvrir un théâtre. Mais ce Stéphane-là, comme un amateur qu'il est, va aller faire sortir des émotions de ces gens-là, va aller transformer ces personnes-là sans contrôle. Et évidemment, ça va provoquer, bien sûr, oui, beaucoup de comédie, parce que c'est une pièce avant tout très, très drôle, mais qui va finalement transformer ces êtres-là, transformer le public qui va se transposer dans cette pièce-là et qui va se dire, si j'étais dans cette situation-là, comment je réagirais? Comment je serais? Comment je réagirais devant ce bonhomme-là? Alors, Stéphane, c'est ça. Appelez-moi Stéphane. C'est du théâtre dans le théâtre. C'est merveilleux. Et c'est pour ça, puis on remercie notre équipe spécialement, Camille et Caroline, qui nous ont monté un décor de l'âge en tout et dans tout. On les félicite, merci les filles. Et puis, celle, Bernard, qui est un peu comme toi, une spécialiste de la pièce parce qu'elle a joué deux fois, appelez-moi Stéphane. Si c'est pas toi. Si c'est pas toi, c'est Diane. Et ce que j'ai compris, Diane, c'est que t'as joué le rôle de Gilles Berthe, ton rôle cet été, t'as joué le rôle de Jacqueline, qui va être interprété par Véronique Ducard. Et là, quand André t'a approché, t'as dit, non, moi c'est Gilles Berthe. Ben, c'est parce que j'ai joué les deux, puis c'est... Jacqueline, elle est... C'est extrêmement difficile, ce qu'elle a à faire. On laisse ça Véronique. Exactement. Non, non, puis Gilles Berthe, c'est un personnage qui est drôle, qui est amusante, elle a pas de filtre, gros gens comme devant, elle s'amuse, elle a du plaisir. Tandis que Jacqueline est plus dans l'introspection, elle se pose des questions, elle est émotive, ça va la bouleverser sa rencontre avec Stéphane. Et puis je trouvais que c'était des grandes, grandes, grandes émotions que je vais laisser à Véronique. Elle pourra nous en reparler cet été, elle sait pas ce qui l'attend, j'adore ça, c'est merveilleux. Merci Diane d'être de retour, Diane a passé l'été avec nous dans Toc Toc il y a quelques années, donc c'est un retour chez nous, on est très contentes de t'avoir. Et à tes côtés, Dominique Paquet, Dominique, qu'on connaît extrêmement bien pour ses shows d'humour, ses émissions de télévision, ses personnages loufoques et tout ça, mais si je ne me trompe pas, première fois au théâtre. Oui, première fois au théâtre, oui. Mais pour secondaire? Chamin! Première fois, oui, puis... Ça tombe bien parce qu'il n'est pas bon, Jean-Guy, vraiment. Non, mais c'est un challenge que je trouve bien intéressant. Moi, c'est André qui m'avait appelé quand j'étais à Havre-Saint-Pierre, puis mon téléphone a sonné, puis j'étais comme, « Ah, il y a du réseau ici! » Puis j'ai répondu, puis il m'approchait avec ça, puis j'étais vraiment surpris pour vrai, puis je connaissais déjà les pièces de théâtre qu'ils ont faites, puis tout ça, puis j'avais un intérêt pour ça. Je trouve ça intéressant, puis en plus, le personnage, dans la pièce, il y a un côté un petit peu dramatique quand même aussi, ce qui est quelque chose que je n'ai jamais touché avant, mais en même temps, c'est comme sur une ligne fine, il y a comme du dramatique, mais qui peut virer comique, puis tout ça, fait que je trouve ça bien intéressant, puis je suis un peu stressé au début, puis je le suis encore, je te dirais, on n'a pas commencé à répéter encore, ça me stresse un peu, mais j'aime le challenge, puis j'aime la gang, c'est du monde le fun, puis tout ça, fait que je pense que je vais avoir bien du fun à faire ça. C'est sûr, puis tu vas être bien dirigé. On le connaît, notre André, il présente le pain. Je me suis fait du monde. Ça va bien aller. Et de l'autre côté d'André, il y a Tami qui a aussi passé l'été avec nous dans Tok Tok, il y a Tami Verge, qui joue, moi j'adore, Louison. Juste de là, on part d'un personnage avec un nom qu'on adore, et toi, c'est comme la comédie, ça fait partie de toi. Et ce personnage-là, comment tu l'abordes? Bien là, Louison, ce qui est le fun, c'est qu'elle, elle s'inscrit à ce cours-là parce qu'il n'y a pas de place dans le ballet de jazz. Moi, je pars de ça, puis je trouve déjà qu'il y a quelque chose d'intéressant. Ça fait que je pense qu'elle a quelque chose avec son corps, Louison. On va explorer ça ensemble, mais je pense que c'est dans le body, là. Tu sais, elle, le théâtre, c'est plus feeling ballet de jazz. Ça fait que c'est ça. Elle se questionne beaucoup aussi par rapport à son corps, la pièce, le personnage, est-tu en accord? Ça fait que c'est là que je vais me diriger. On a déjà hâte. J'ai assez hâte, là. Sentir ton corps bouger. Il va y avoir du bougeage. Il va y avoir du bougeage. Je le vois déjà. Mais ce que j'aime dans mon corps... Il va y avoir un solo. Il faut que je fasse attention à tout ce que je dis. Mais ce que j'aime de se parler au mois de novembre, c'est que je vais la découvrir. Moi, je n'ai jamais vu une production d'Appelez-moi Stéphane parce que je n'aime pas voir Diane sur scène. J'ai toujours boudé les pièces dans lesquelles Diane joue. Elle a joué trois fois, j'aime aller le voir. Mais je vais la découvrir. Elle est à découvrir. C'est ça qui est le fun dans un nouveau projet comme ça. C'est que moi aussi, je vais me faire laisser émerveiller. Laissez émerveiller par tes collègues. Et le dernier... Je peux aller lui porter le micro, s'il vous plaît. Bien oui, viens-t'en, viens-t'en, t'as mis. Il y en a un. Tu vois comment elle bouge bien? Regarde ça, c'est tout bougé. En harmonie, la fluidité qu'on appelle. Applaudissements, c'est les ceux qui voudraient voir ça cet été. OK, parfait. Patrice Bélanger. Salut. Bonjour. Merci d'être là. Patrice, on s'est vus quand il venait faire sucré-salé pour les théâtres d'été de Monarque. Combien de fois j'ai fait des emplois avec André et les distributions de Monarque à l'époque où j'animais un petit show d'été. Exactement. Puis là, maintenant, il y a Survivor, il y a la radio, il y a tes comédiens. Mais tu reviens au théâtre. Je l'abuse depuis. Ça fait longtemps, là. Dominique a évoqué l'appel d'André. André est un fidèle de ma personne. Mon premier contrat de théâtre professionnel au sortir du Conservatoire était dans une distribution avec André Robitaille. Puis il y a comme des atomes crochues qui se sont tissées là, qui se sont créées là et walkées sur nos glaces de ligue de garage où on n'est pas intense du tout. Lui, plus que moi, là. Et donc, André, c'était quelques étés qu'il m'appelait et il disait « Hey, penses-tu que tu peux ajouter ça à ton sucré-salé? As-tu de la place? Ça t'intéresserait-tu? » Puis malheureusement, heureusement, j'étais très heureux de faire sucré-salé, mais malheureusement, c'était pas compatible. Et loyal qu'il est, fidèle qu'il est, je pense que les semaines suivant l'annonce de mon départ de sucré-salé, il m'appelait et disait « Écoute, l'été prochain, je pense à toi, j'envie de toi dans ce show-là. » Et quand il m'a dit « C'était quoi le show? » Et le personnage de Réjean, un personnage plus discret, plus en retrait, qui va à cet atelier-lite-théâtre-là pour probablement apprendre à se dégêner puis à vivre une vie un peu plus équilibrée. Pardon, c'est tout à fait moi. C'est ça, je le dis, c'est un rôle tallier sur mesure. C'est totalement casting. Mais c'est ce qu'André sait reconnaître aussi. Je pense que, Dominique, tu parlais de l'anti-casting, de ce défi d'aller dans le dramatique. Bien, acteur que je suis de forme. On tente à l'oublier, mais j'ai une formation d'acteur aussi. Moi, je trouve que ça traque. Je vous rassure. Mais donc, c'est le fun d'aller dans ces anti-castes-là et de justement jouer, mais par plus de silence et par plus de discrétion, mais évoquer. Puis tu parlais, Stéphane, du côté gourou qu'il a, Bernard, mais on est tous des personnages tellement vulnérables dans ces ateliers de théâtre-là. Et c'est là où, lui, il l'échappe complètement. Il s'en va jouer dans toute et chacune de nos vulnérabilités. Puis il les exacerbe au plus haut point, ce qui fait qu'il nous sort de quelque chose puis il nous abandonne au bord du précipice ou au-dessus du précipice. Et il nous laisse tomber. T'es formidable, là, Stéphane. Non, mais je pense qu'on retient ton dommage. Il n'est pas pas fin. Il est innocent. Il ne sait pas ce qui passe. Il manque de... Il perd le contrôle. Mais ce qu'il y a de fun dans cette pièce-là, c'est que la première partie, c'est tous des ateliers un peu boboches qu'ils font avec eux autres, des cours de discussion, des cours d'émotion, faire une face, prendre un air et tout ça. Il y a toutes sortes d'expressions, mais qui sont totalement déconnectées. Et la deuxième partie, ils vont jouer la pièce de théâtre qu'ils ont monté ensemble selon leur petite vie personnelle, plate, on va dire. Et ils font en sorte qu'il y a une pièce de théâtre montrable, présentable, mais ce ne sera pas le cas. Et ce qu'il y a d'intéressant pour les acteurs dans cette troupe-là, formidable d'ailleurs, c'est parce que c'est tous des acteurs incroyables, c'est de jouer faux un peu. Un peu comme les chanteurs jouer dans la craque de la note, juste à côté de la note, à côté du spot. C'est un gros défi de cette pièce-là. Ah, je riais! Ce ne serait pas être modeste. Ce n'est pas modeste de dire ça, c'est un gros défi que de jouer faux parce qu'on est des acteurs prodigieux. Ce mot-là, on ne l'a jamais utilisé encore, je le garde. Non, c'est beau. On a dit incroyable, cinq étoiles éblouissants, mais prodigieux, première fois. C'est Stéphane qui parle de sa troupe. Non, mais c'est des acteurs qui font... Il y a un moment donné, il y a qui qui me pose la question, on va la jouer combien de fois? Il fait au moins une fois. Je trouve ça tellement poche, si tu comprends. Il n'y a même pas la possibilité, l'espoir de la jouer deux ou trois fois. Il sait que ce ne sera pas bon ou ça ne sera pas... Ça n'a jamais été bon ces productions. Mais en tout cas, c'est ça qui est formidable à jouer en troupe. C'est bon, tu ne suis pas bon. C'est ça. Ça donne le goût. Et c'est ça qui va être excessivement drôle. On parle de, oui, c'est dramatique, oui, il joue dans les émotions de l'autre puis il fait éclater chacun des petits volcans. Tu sais, Jacqueline, ce que Véronique va jouer, c'est dur, mais quelque part, c'est drôle aussi, c'est très drôle comment elle vire de bord. Elle est complètement, elle embarque complètement la jeune fille. Totalement. Complètement dans l'univers. Elle se fait craquer, c'est vraiment, elle perd des plumes à la fin, c'est vraiment elle la plus touchée. Oui, la plus touchée. Mais comment elle s'expose au début puis comment elle est mal à l'aise, elle n'est pas à l'aise avec ça. Et il y a un peu de Me Too, évidemment, gourou, il y a tout ce... On est aujourd'hui, on la place aujourd'hui. Il abuse. C'est du taponnage de prof de théâtre qui fait des massages. Je n'en veux rien. Je pense que le show est prêt. On part sur tout de suite. C'est extraordinaire. Et pour vous donner une idée de l'ambiance, parce qu'on voit, j'adore, parce que c'était le moment que j'avais le plus hâte de dire, vous irez visiter nos toilettes. Pour voir les magnifiques photos. C'est la première chose que Diane Lavallée m'a dite en arrivant ici tantôt. Je fais un salut, Diane a fait, pap, dis pas un mot, viens avec moi aux toilettes. Viens voir la toilette. Pardon. On a fait les deux toilettes, les hommes, les femmes. Mais ça vaut la tête. Ça a été une belle expérience. Ça a été le fun, Diane. C'est inoubliable, Patrice. Merci, j'oublierai jamais ça. C'est quoi le moment extraordinaire? C'est quoi ce flash-là, mettre ça aux toilettes? Ben écoute, ça aussi, c'est la gang de monarques avec la gang des comms de la Maison des Arts. On sait jamais quoi faire aux toilettes à part ce qu'on a fait aux toilettes. Voilà, on voit vos faces, voilà, pendant ce temps-là. Et le shooting photo, c'est quand même dans l'œil de Chêne Laverdière qui est un très grand et réputé photographe. Je pense que vous avez eu du fun. Je pense que Mario, il a eu du fun à choisir la toune qui va accompagner la vidéo du shooting photo. On est fou! On est fou! On est fou! Je salue votre côté volontaire parce que tout ça, quand on l'analyse, les photos, je vous invite à le faire. Costumes, boucanes, couronnes, tout ça, c'était quelque chose. Alcool. Alcool. Et bonheur. Alors voilà, appelez-moi Stéphane, ce sont eux et elles, on peut les applaudir. puis Marie-Pierre, bien sûr, veut vous adresser des remerciements. Oui, merci Amira, merci tout le monde. Je pense qu'on a tous hâte de passer l'hiver, vite, 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 pour arriver à l'été. Juste la qualité des artistes que vous avez ici ce matin puis en plus, toute la qualité de la production qui s'en vient juste avec les belles images qu'on vient de voir. On sait que la signature toujours top-notch, on l'a-tu dit ça, top-notch, non? Non, ça non plus, pas du top-notch. La signature top-notch que Monarch fait toujours à toute, toute, toute son image, le visuel, les costumes, les décors, la musique, tout est vraiment, vraiment songé, pensé et réfléchi. Et pour nous, bien, appelez-moi Stéphane, ça va être ici à partir du 28 juin. Et on était, on avait le goût de vous faire une petite annonce ce matin. On vous annonce qu'on fait trois supplémentaires qui vont être en vente là. Oui. Alors, c'était à vos contrats, les artistes, des options qu'on vient d'ouvrir. C'est du jamais vu, Marie. T'es vrai, t'as raison, Mireille, tu n'as jamais vu comme ça avant Noël. En fait, d'habitude, quand Mario et moi, on commence à se parler de supplémentaires, il est comme le 5 mai. On est six mois d'avance. T'as bien raison, on est six mois d'avance qu'on ouvre des supplémentaires, ça fait que c'est de très bon augure. Je vais voir si on est libre. Mais juste, t'as mis qui danse, là, ça va, t'sais, c'est déjà, là... Bien sûr! Et je voudrais quand même remercier Monarch, Hélène Faubert aussi, Hélène, la relationniste qui nous boucle, qui nous boucle, qui nous boucle, des entrevues qui nous fait connaître la pièce nationalement parlant et aussi, bien, tout le travail aussi des gens du conseil d'administration. Il y a plusieurs membres du conseil qui sont là ce matin. Merci beaucoup, la ville de Romainville. Merci beaucoup. Et on ne peut pas passer sous silence tout le travail de la Maison des Arts, mais je vous le dis, le projet du théâtre d'été, c'est vraiment un projet d'équipe. Je pense que, tu sais... Ah, j'ai le goût que tout le monde, les employés de la Maison des Arts, levez votre main, là. Juste qu'on vous voit, tout le monde. Oui! Wow! Hein? Voilà! Bien, je ne vais pas tous les nommer individuellement, mais c'est pour vous dire que vraiment, les filles de billetterie, je dis les filles, mais les garçons aussi de billetterie, parce que dès l'été qu'on faisait le Père Noël, on mettait déjà en vente, on mettait déjà en vente, appelez-moi Stéphane, et là, ça fourmille déjà la billetterie, Karine, Awaï, les groupes, parle à Mme Ginette, parle à Mme Monique, on boucle, on boucle, puis c'est du travail, c'est de tous les jours, toutes les semaines, on parle du théâtre d'été ici à la Maison des Arts, l'équipe de communication d'Amira, merci beaucoup pour faire connaître toute cette pièce-là à travers le monde, la gang de l'administration qui envoie des payes puis des chèques, les techniciens qui sont là, qui s'impliquent vraiment beaucoup, beaucoup dans la... pour faire en sorte que tout fonctionne, l'entrée en salle des comédiens, tout le monde arrive puis on a beaucoup de choses à voir, donc merci beaucoup les boys, on a aussi l'équipe de maintenance, s'assurer que tout soit speak and spend dans notre salle pour l'arrivée des gens, des fois il y a deux représentations dans la même journée, entre les deux, il faut que ça soit beau, on a l'équipe d'accueil, la gang de Caroline, qui c'est vraiment, tu sais, accueillir les publics, accueillir les artistes, les k-trings en arrière, les devis, tout s'assurer que tout ce beau monde-là soit bien servi. Oui, ça chiale toujours, l'équipe 4 pour André puis André qui chiale toujours sur le café, mais bon, fait 10 ans qu'on l'entend chialer là. On t'en veille de le clairer lui, il est fatiguant, il a tout le temps de chialage. Ben non, je fais des blagues André. La gang de Drac, notre centre d'exposition aussi qui complète notre offre ici, les gens arrivent, venez voir l'exposition avant de venir voir la pièce de théâtre. On a aussi les personnes au partenariat, c'est important de s'assurer qu'il y a des beaux partenariats avec la Maison des Arts et là, je ne veux pas oublier personne parce que là, on remercie la programmation parce qu'il y a des personnes. Oui, il y a des personnes qui font la programmation parce que je ne suis pas pour m'auto-congratulée. Mylène et toi, donc voilà, ça complète. Ça complète, merci, merci. Parce que bien sûr, c'est vos idées qui font qu'on est là aujourd'hui. Et oui, et effectivement, on a une petite blague des filles de Béatrice qui sont obligées d'expliquer que Stéphane, ce n'est pas nécessairement une vraie personne, c'est une vraie personne. C'est qui Stéphane? C'est qui Stéphane? Puis là, il y a beaucoup, beaucoup d'explications autour du titre de la pièce, donc on les remercie d'être patientes sur le sujet. Sur le sujet. Non, il ne s'appelle pas vraiment Stéphane, il s'appelle Bernard. Ah oui, OK, c'est ça, voilà. Vous voyez déjà... Donnez-leur mon numéro de téléphone. Avec quoi? Avec grand plaisir. Oui, parce que tu sais qu'on l'a. On va dire c'est moi Stéphane, mais je m'appelle Bernard, mais ce soir-là, on va m'appeler Stéphane pendant deux heures de temps. Ça s'existe bien ou on va t'enregistrer, on va faire partir la cassette. Oui. Ça pourrait être parfait. Bien, merci Marie-Pierre et voilà, merci à tous et je tiens à tous et toutes très inclusifs ici à la Maison des Arts. Alors voilà, vous avez reçu déjà, sinon prenez-la en partant, la petite trousse ne devenez pas Stéphane parce que vous auriez compris que Stéphane a un égo surdimensionné qui l'est très imbue de lui-même, alors on s'est dit non, ce n'est pas vrai que nos spectateurs, nos publics, nos collaborateurs vont devenir Stéphane. Donc on vous a mis plein de petits items pour gérer vos égos, de la détente avec des chandelles et de la tisane, un petit miroir, non pas pour gérer votre égo, mais pour vous faire confiance et avoir confiance en la vie. Donc voilà, partez avec votre trousse Stéphane, revenez-nous cet été. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada